Générique Bonjour à vous, bienvenue dans cette émission, merci de votre fidélité à KTO. Direction aujourd'hui la Normandie et le diocèse de Bayeux-Lisieux, un diocèse qui correspond au département du Calvados, 650 000 habitants, 706 communes, 806 clochers exactement. Depuis 1997, le diocèse compte 51 paroisses, de 2 à 41 clochers, tout en sachant que les 23 paroisses de l'agglomération de Caen rassemblent la moitié de la population du département. Mgr Pierre Piquant, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux, ça fait plus de 20 ans maintenant, vous avez été nommé en 1988. On va commencer notre émission par cet événement qui a été vécu par l'ensemble de vieux diocésains, par l'église universelle en octobre dernier, c'était le 19 octobre dernier à Lisieux. La béatification de Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Alors un événement majeur bien sûr pour votre diocèse, qui a regroupé entre 12 000 et 15 000 fidèles qui venaient du monde entier. C'est la deuxième fois dans l'histoire qu'un couple accède au rang de bienheureux. On retourne sur cette journée, c'est un sujet de Sibylle de l'être. Le diocèse de Bayeux-Lisieux a vécu en octobre dernier un week-end exceptionnel. La béatification de Louis et Zélie Martin, parents de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Une grande célébration qui a réuni tout le diocèse, mais aussi des pèlerins du monde entier. Laudate Dominum, oui, louez le Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes dans la joie. Une cérémonie empreinte d'émotion, moment très intense, le dévoilement du portrait des époux nouvellement béatifiés. La béatification de Louis et Zélie Martin, Il avait fait le déplacement spécialement pour l'occasion. Tout comme les sœurs carmélites de Lisieux, visiblement très émues, elles avaient eu l'autorisation exceptionnelle de quitter leur clôture. Une fois la messe terminée, les habitants de la région ont présenté un grand spectacle sur la vie des époux Martin, à partir des lettres de Zélie. Une représentation sous les yeux des cardinaux Poupard et Martins. « Tu n'as pas besoin de t'inquiéter au sujet des enfants. » Cette journée riche en émotions a permis à tout un diocèse de se retrouver et de partager dans la joie l'amour de Dieu et la dévotion du couple Martin. « Ça fera plaisir, merci. » Monseigneur Pierre Piquant, comment expliquer que le témoignage de ses époux, de ses parents de Sainte Thérèse de l'Anse-en-Jésus, touche autant de gens aujourd'hui sur le plan universel ? Il me semble que ce sont des personnes qui ont d'abord vécu une vie de couple et de famille tout à fait ordinaire et qui ont été confrontées aux grandes questions qui marquent toutes les familles. L'accueil des enfants, l'éducation des enfants, le souci du devenir de chacun, de chacune en l'occurrence, leur avenir, les problèmes du travail, le problème de l'écoulement des produits que fournit la petite entreprise familiale, le souci aussi de vivre en cohérence avec sa foi, d'être confronté à la maladie, d'affronter aussi les grandes tribulations d'une vie ordinaire. Toutes ces questions-là traversent cette vie. Et il me semble que la béatification à les yeux, pour les gens qui ne connaissaient pas bien les parents de Sainte-Thérèse, parce qu'on s'était un petit peu arrêtés en cours de route, en étant et en demeurant très fixés sur le visage de Thérèse, oubliant un peu les autres membres de la famille, du reste comme Léonie qui a été visitant Thine-sur-Camp. Vous vous attendiez à autant de monde à cette heure ? – Pas vraiment, non, on s'était un peu calés autour de 8-10 000, puis on a été vraiment littéralement débordés, et vraiment très étonnés que même des secteurs qui n'avaient pas été, semble-t-il, très familiarisés à la démarche, se soient déplacés plus qu'en curieux, parce qu'on a eu des échos de gens extrêmement étonnés qui n'avaient jamais participé à ce type de célébration, dire combien ils se retrouvaient appelés à, par exemple, à resserrer les liens familiaux, à s'intéresser davantage aux sujets fragiles et malades de leur famille, et même certains ont souhaité que sur les yeux désormais, on pense un peu à ces réalités-là de la vie toute ordinaire qui marquent toute existence. – Alors quand vous parlez de ces personnes, c'est des personnes qui sont plus ou moins éloignées de l'Église, et qui à l'occasion de cet événement se sont réunies ? – Se sont rapprochées, se sont retrouvées, davantage évidemment, car peu invitées officiellement sur l'esplanade, en quelque manière, mais qui ont manifesté leur joie, d'abord un étonnement, une joie, et qui ont découvert un certain nombre d'aspects de ce message évangélique traduit par un couple. – Alors cet événement rayonne encore aujourd'hui dans votre dossier. Comment est-ce que justement vous vous saisissez de toutes ces questions autour de la famille, pour apporter peut-être aujourd'hui un message peut-être à ces personnes, comme vous disiez tout à l'heure, qui avaient ces soucis de famille, qui avaient besoin peut-être de déposer un certain nombre d'aspects. – Ce que nous retiendrons, c'est d'une part, quelques temps forts dans l'année, de façon que les familles se trouvent chez elles à Lisieux, autour de la fête liturgique du 12 juillet, puisque c'est cette date qui a été retenue, correspondant à l'anniversaire du mariage des parents. Et à ce moment-là, on essaiera d'alterner la thématique pour que la famille comme telle puisse être à la fois rassemblée, réfléchie et invitée à des partages, que la famille confrontée à la maladie soit aussi prise en considération et que la famille d'aujourd'hui appelée à développer une préoccupation des vocations soit aussi accueillie et plus qu'accueillie, appelée à réfléchir et à prier sur ce grand sujet d'avenir pour notre Église. – Est-ce que vous appelez des laïcs peut-être particulièrement à cette charge aujourd'hui ? – À cette charge sur Lisieux, il y en a déjà un bon nombre et il y a des communautés qui accueillent aussi cette perspective, mais ce sont surtout les responsables du sanctuaire pour le moment. et il est bien évident que les services de la pastorale familiale, pour ne prendre qu'un exemple de service, se préoccupent de cette perspective-là et de la traduire aussi en propositions adaptées aux différents secteurs pastoraux du diocèse. – La famille qui est quand même un enjeu aujourd'hui pour l'Église catholique en France, ça veut dire que Lisieux peut devenir… – Et pour la société d'abord, et pour la société. – Pour la société, mais Lisieux peut devenir un lieu de réflexion, d'échange autour de ces questions. – Progressivement, nous le souhaitons et nous allons faire des petites propositions, pareil, on ne va pas réformer le monde entier, mais enfin à la mesure de nos possibilités, nous nous préconiserons des dimanches de la famille dans l'année, du reste en écho à ce qui se vit dans l'Église universelle, mais aussi autour des fêtes marquantes de cette famille. – On va revenir au visage de votre diocèse, on le disait tout à l'heure, ça fait 20 ans, plus de 20 ans maintenant que vous êtes évêque de ce diocèse de Bayeux et Lisieux. En 1997, je le disais tout à l'heure, vous avez procédé à un remaniement des paroisses, qu'est-ce qui a provoqué alors d'abord ce changement, en sachant qu'à la base, il y a quand même plus de 800 clochers dans votre diocèse ? – Eh bien, dans une démarche synodale, on n'a pas déclenché un synode d'une manière tout à fait, disons, technique, on a engagé sur trois ans une démarche synodale, à partir de questionnaires qui ont amené à la fin de la première année les milliers de réponses, à inscrire une volonté de développer pour la mission, la transmission de l'Évangile et la communion fraternelle, une invitation à remodeler le tissu paroissial. Et nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvions pas demeurer, aussi par manque de prêtres, suffisamment nombreux pour animer toutes les paroisses d'antan, nous nous sommes accordés à travailler autour d'une cinquantaine de paroisses qui pouvaient devenir des pôles de vie, des pôles de vie à partir desquels pourraient se vivre les grandes notes de la vie ecclésiale, la célébration, la transmission de la foi, la solidarité, avec un souci de proximité, de créativité selon les zones, le bord de mer et la vague touristique de saison ne correspond pas aux régions du bocage profond ou du rural qui a déjà ces traditions et qui les conserve. Nous ne pouvions pas simplement nous en tenir à l'existant et donc nous avons mis en place, et autour de ces cinquante et une paroisses, nous avons développé une cinquantaine d'équipes d'animation où se sont trouvés associés les laïcs en très grand nombre autour des prêtres et avec eux. – C'est-à-dire que l'église du Calvados n'échappe pas à la réalité de ces autres diocèses en France. – C'est évident. – Vous vous retrouvez à peu près dans cette même situation. – Je vais me dire que nous sommes la France au centième, sur tous les plans, en gros, sur tous les grands items, tant ecclésio que sociologiques, ou sur les ressources ou les lourdeurs. Nous sommes la France au centième, en gros. – Et ça veut dire qu'aujourd'hui, le paysage du diocèse fonctionne avec des paroisses, peut-être phares, c'est ça ? Comment ça fonctionne ? – Ce sont des paroisses où, on ne peut pas parler d'un centre toujours, mais où les lieux d'animation sont portés par des équipes qui ont le souci de développer une transmission de la foi adaptée aux besoins d'aujourd'hui. Nous prenons en considération actuellement tout ce que la démarche d'Ecclesia 2007 a mis en valeur sur lourde pour que nous puissions vraiment rendre possible des initiatives qui permettent une vitalité de l'Église, une visibilité de l'Église et des propositions accordées à la variété des terrains. – Alors, vous n'avez pas attendu Ecclesia 2007, j'allais dire, dans votre diocèse pour vous pencher sur cette question de l'annonce et la transmission de la foi. On va retourner à cet événement justement de 2007, on parlait d'Ecclesia et de cette réflexion des évêques à la même période, à cette fête de la parole que vous avez vécue à Caen. Alors, c'est un grand festival autour de la parole de Dieu qui s'est déroulé le 17 mai 2007 au Halle des expositions de Caen. C'est que c'était déroulé le jour de l'Ascension et une fête qui a été l'aboutissement de plusieurs années de réflexion autour de la parole de Dieu. C'est aussi l'occasion de fêter les 10 ans justement de ces nouvelles paroisses du diocèse. On retourne sur cette journée, c'est un sujet de Sibylle de Lettre. – Point d'orgue de 4 années de partage fraternel autour des actes des apôtres et de l'évangile de Saint-Luc, le festival de la parole à Caen l'année dernière. Une journée de fraternité intense, plus de 7000 personnes étaient présentes. Outre les différents ateliers installés dans le village de la parole, les fidèles ont pu assister à un grand spectacle, école de foi, sorte d'introduction à l'évangile de Saint-Luc. – Je suis Luc d'Antioche de Syrie, médecin. Un jour, ma vie a basculé, cher Théophile. – Autrement fort, l'enseignement de Mgr Perrier, évêque émérite de Pamier sur la parole de Dieu. – Que Dieu nous a choisis pour incarner ici, dans nos familles, telles qu'elles sont, dans nos professions, dans nos quartiers, sa tendresse et sa miséricorde infinie. – Mais le sommet de la journée a incontestablement été la messe, célébrée par Mgr Piquant en présence des reliques de Sainte-Thérèse de Lisieux. Une grande première, puisque le reliquaire a parcouru les 51 paroisses du diocèse avant d'être amené ce jeudi de l'Ascension. – Frères et sœurs, la parole de Dieu nous rassemble, la parole de Dieu nous engage, la parole de Dieu transforme notre cœur. Nous sommes invités à accueillir la miséricorde, la tendresse et le pardon du Seigneur. – Après la messe, des enfants handicapés ont emmené en procession la parole de Dieu avant de la partager avec l'Assemblée de fidèles. Une grande fête pour tous, pour les fervents catholiques, mais aussi pour ceux qui étaient venus pour Sainte-Thérèse. Une véritable communion du diocèse autour de son évêque pour célébrer la parole de Dieu. – Sainte-la, la cour de son nom, disons. – Alors Mgr Piquant, on entendait Mgr Perrier, comment du coup l'Église fait-elle pour être au cœur de la réalité du monde en supprimant des paroisses ? – Parce que dans les différents lieux qui correspondaient aux anciennes paroisses, il reste encore quelques chrétiens. Et ces quelques chrétiens sur le terrain prennent des initiatives, par exemple de partage de la parole, par exemple de célébration autour de la fête patronale du lieu, par exemple participent à des activités de solidarité locales au moment d'un drame de l'existence, d'un accident, ou bien d'un temps fort comme les fêtes communales en grand nombre, ou la réhabilitation d'un lieu de mémoire qui intéresse toute la population. Donc les chrétiens vivent, j'allais dire, en solidarité, très immergés sur le terrain, où ils prennent leurs responsabilités, où ils vivent, et où ils tissent des liens avec tous. Et il est assez difficile du reste de rendre compte d'une manière tout à fait exhaustive de cette richesse de relations. – Ça veut dire que sans prêtre, il peut y avoir quand même des activités sur une paroisse ou une église qui est toujours présente dans le village. – Tout à fait. Et c'est un effort que nous faisons de former actuellement des centaines de membres de notre église diocésaine pour qu'ils puissent vraiment s'approprier des éléments importants de la parole de Dieu notamment, de la vie ecclésiale, pour ensuite la transmettre, la traduire, et l'incarner sur les terrains où ils vivent au quotidien. – Et alors qu'on écoute le pape Benoît XVI et qu'on entend le rôle central du prêtre, comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à expliquer à ces communautés chrétiennes le rôle fondamental du prêtre mais en même temps la réalité de vivre sans aussi ? – Elles sont tout à fait conscientes que personne ne remplace le prêtre et si nous pouvions avoir trois prêtres par paroisse, nous serions extrêmement heureux et comblés. Mais la situation n'est pas celle-là. Et d'une manière tout à fait, j'allais dire, concrète et actuelle, l'important c'est que conformément à sa vocation de baptiser, le chrétien puisse investir à la fois sur le terrain familial, sur le terrain social et professionnel et sur le terrain ecclésial. Et c'est cette découverte qui fait son chemin, cette expérience qui prend corps et qui se développe assez heureusement. – Une chose aussi liée à ces clochers, ces 800 clochers qui sont dans votre diocèse, la question et l'enjeu aussi pour vous, c'est de faire en sorte que ces lieux ne soient pas désertés. Pareil, ça rejoint la situation d'un certain nombre de diocèses en France. Quelle est votre réflexion aujourd'hui autour de ces lieux de culte ? – Ne pas les fermer. Permettre à la population locale de se l'approprier, ce lieu, chacun. Car dans chaque lieu, il y a vraiment des objets, une présence, une tradition, une manifestation que dès que la porte est ouverte, on est attendu par quelqu'un. Et c'est cette démarche-là que nous voudrions mettre en valeur dans la plupart des paroisses. Mais aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, elles sont trop souvent fermées, ou pas suffisamment ouvertes à longueur de jour, même pendant la saison d'été, malheureusement. Mais l'effort, la prise de conscience et l'effort d'ouverture, avec surtout le souci d'entrer, par exemple, dans les grands temps liturgiques, à partir de la prière de l'Église. L'Avent, le carême, les grandes fêtes de l'Église, la Toussaint, l'Assomption, et ces grands moments de la vie de l'Église sont vraiment célébrés d'une manière très large, à partir de la prière, dans les églises communales, avec un certain succès, une certaine serveur, et un souci aussi d'associer l'habitant du coin à se réapproprier son Église. C'est une immense tâche. – Oui, mais vous prenez position, parce que vous dites clairement qu'on n'aurait pas intérêt à brader aujourd'hui ces Églises, malgré le fait qu'elles ne se puent… – Bien sûr qu'elles peuvent, certaines fois, quand les maires, surtout les maires nouveaux, réunissent leur conseil, j'imagine, lorsqu'ils ont à envisager les travaux importants, comme la couverture de leur Église, ils s'interrogent par rapport à leur budget, aux urgences. Mais lorsque, plus loin, ils réfléchissent avec les élus de leur équipe, ils s'entendent dire que c'est souvent la seule pièce du patrimoine qui est vraiment une consistance, qui traverse l'histoire, et qui donne sens aussi au rassemblement des hommes. Et l'Église, à cet égard, demeure un lieu de référence que, dans un diocèse comme le nôtre, on n'est pas à la veille de voir brader. – Et vous dites aussi que c'est une réflexion que les évêques doivent avoir en commun. – Certainement. – C'est cette question de pourquoi. – On a commencé, on a commencé. Monseigneur Minérat, l'archevêque de Dijon, a remis un travail avec son groupe intéressant pour la manière d'animer les Églises, de faire en sorte qu'elles soient effectivement des lieux de célébration, des lieux de prière, des lieux de fréquentation, des lieux où la prise en compte de la richesse de ce patrimoine ne soit pas dilapidée, et reste vraiment très ouverte à la population locale. – Qu'est-ce qui pourrait se passer selon vous si ces églises disparaissaient ? Ça pourrait avoir des incidences sociologiques aujourd'hui ? – On risquerait à voir, on peut prendre l'hypothèse de voir un mouvement des affectations, ce qui n'est pas du tout le contexte d'aujourd'hui, se développer. Dans une hypothèse pareille, je pense que la communauté locale perdrait beaucoup d'éléments de sa mémoire collective et de l'importance du religieux marquant pour sa propre vie ordinaire. Ça, il me semble qu'on perdrait beaucoup dans le contexte d'aujourd'hui. En outre, je pense que positivement, il vaut mieux faire la démarche inverse et vivre vraiment une appropriation positive de l'Église. J'ai été témoin par des travaux d'élèves de regroupement pédagogique de classes primaires qui, grâce à la délicatesse, au génie des institutrices, disons des institutrices laïques, communales, qui ont passé plus d'une semaine à patrouiller dans l'Église pour d'abord entrer dans une Église. Les enfants ne sont pas majoritairement catéchisés dans un diocèse comme le nôtre. Eh bien, ils ont découvert les vitraux, ils ont découvert la lumière, ils ont découvert la cloche, ils ont découvert les différents lieux de prière, le tabernacle, les rétables, etc. Et le compte-rendu qui m'en a été donné m'a beaucoup impressionné sur le cheminement pédagogique, sur l'appropriation culturelle, sur même les initiatives qui ont suivi de fleurissement d'une statue qui correspondait au saint patron d'un jeune. Enfin bref, des initiatives auxquelles on n'aurait absolument pas pensé. Je trouve que nous ne pouvons pas actuellement consentir trop facilement à dire que cette époque est révolue. Il nous faut, je pense, nous battre pastoralement, et pas simplement les évêques, les prêtres, mais les gens qui sont culturellement informés et chrétiens de conviction, pour que ce lieu demeure un lieu où il fait bon se retrouver en frère devant le Seigneur. – Alors j'imagine que vous attendez aussi les laïcs sur ce terrain-là. Vous parliez de l'animation missionnaire de toutes ces communautés chrétiennes, d'aujourd'hui et de demain. Alors la catéchèse, pour vous aussi, c'est un enjeu. On parlait des parents et des époux martins comme figure, d'autres figures sont présentes dans votre diocèse, plus contemporaines peut-être. Le père Raymond Pichard, dominéquin, qui a fondé l'enseignement catéchétique audiovisuel et créé le CIDAL, le Centre international de documentation audiovisuelle de Lisieux, et qui avait fonctionné pendant 10 ans. Il est décédé en 1992, et ce fut l'un des pionniers de la télévision française. Vous avez choisi, Mgr Piquant, de présenter cette figure à vos diocésains. Pourquoi ? – Parce que le père Pichard me paraît avoir découvert, mis en valeur, institué, et transmis. L'un des moyens les plus efficaces, dont cette expérience est un écho extrêmement concret, est pour que les moyens les plus modernes servent à la transmission de l'Évangile et vraiment soient au service de la bonne nouvelle. La télévision, pour lui, était tout à fait ce moyen-là. – Alors on va regarder ce sujet de 6 000 lettres sur le père Raymond Pichard. Le père Raymond Pichard, le prêtre cathodique, a été fêté le 21 février dernier à Moyos, sa commune natale. Une messe à l'initiative de Mgr Piquant, évêque de Bayeux-Élysieux, et du père Malère, curé de Moyos. Un hommage à l'enfant du pays, en présence de Jean-Paul Baroin et André Morel, ses anciens collaborateurs, mais aussi du père Alain Caron de la Carrière, qui a travaillé pendant 20 ans avec le père Pichard, 20 ans, où il s'est nourri de l'expérience de son aîné. – C'était, si je cite tout cela, c'est qu'à chaque fois, le père Pichard a été un pionnier. – Toujours à l'avant-garde, en effet, le père Pichard a grandi à Moyos. Ordonné prêtre en 1939, il découvre la télévision au lendemain de la guerre après avoir rencontré le père Avril, producteur d'émissions religieuses à la radio. Alors que la télévision n'en est qu'à ses débuts, le père Pichard y voit un outil merveilleux pour diffuser largement le message de l'Évangile. En 1948, il propose de diffuser la messe de Noël à Notre-Dame de Paris. C'est une grande première, saluée par tous. Mais le père Pichard ne s'arrête pas là, il est à l'initiative du premier discours d'un pape à la télévision française, celui de Pie XII en 1949. Sa plus grande réalisation sera de loin la création du jour du Seigneur, le 9 octobre 1949. Émission hebdomadaire de 90 minutes, où il donne aussi la parole aux protestants. Aujourd'hui, le jour du Seigneur existe toujours, c'est la plus ancienne production de la télévision française. Très érudit, le père Dominica a aussi développé l'enseignement du catéchisme audiovisuel. Décédé en 1992, le diocèse lui a donc rendu hommage 17 ans après sa mort. Monseigneur Piquant, c'est une figure qui doit plaire aux jeunes, peut-être. Il est peu connu maintenant, mais j'allais dire qu'il a mis les jeunes dans le coup pour transmettre la parole. Par exemple, à l'aide des diapos qui, en quelque manière, dans la première partie de la célébration, pouvaient illustrer la parole, il a multiplié les opportunités de situer les jeunes des années de catéchisme pour aller interviewer des gens sur l'évangile du dimanche suivant. Et les gens qui avaient accepté de répondre, qui, même sans être des pratiquants réguliers, venaient au moins écouter ce qu'ils leur avaient partagé à des enfants sous l'illustration, en ouverture de célébration. Ils ont trouvé des stratagèmes pédagogiques adaptés qui peuvent très bien entrer dans une liturgie accueillante et tout à fait ecclésialement recevable aujourd'hui, me semble-t-il. – Lui, il est parti de ses intuitions. – Tout à fait. – Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous accompagnez les intuitions de vos dieux saisins ? – Il faudrait d'abord se les approprier d'une manière plus générale parce qu'il a réussi à mettre l'essentiel de l'évangile sous des formes ramassées, au fond, on pourrait dire même catéchétiques basiques. Et il a eu toujours le génie d'accompagner ces traductions, ces présentations d'un support visuel. Et on a expérimenté, comme nous allons le refaire au mois de mai, la pertinence de cette intuition. Il faudrait aujourd'hui certainement la démultiplier sur un terrain au moins diocésain et plus large encore. – Alors on vous invite bien sûr à découvrir plus largement la vie du père Raymond Pichard. Nous arrivons au terme de cette émission. Monseigneur Pierre Piquant, un grand merci. – Merci à vous. – Alors nous allons rappeler quelques adresses, quelques actualités du diocèse de Bayeux et Lisieux sur ce site internet qui s'affiche en bas de votre écran, catholique-bayeux-lisieux.cef.fr. Vous pouvez retrouver cette émission et tous les programmes de KTO sur www.kto.tv.com. À très bientôt. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501